Musique Et bien bonjour à toutes à toutes, c'est Hache J'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va pas trop mal aujourd'hui Et on se retrouve pour le premier épisode d'idée de mise à jour Normalement ça aurait dû être le deuxième Mais étant donné le scandale que certains m'ont fait Quand j'ai publié le premier épisode avec l'amélioration des cabanes d'ouvriers Forcément j'ai dû supprimer la mise en ligne de la vidéo Tout simplement parce que vous avez été très nombreux à disliker la vidéo Et avoir mis dans les commentaires Tu es un gros plagieur, Waves a exactement fait la même vidéo le matin même Et donc en fait ça m'a déçu parce que je pensais pas quand même Que les personnes allaient croire que j'avais plagié Waves Déjà ce qu'il faut savoir c'est que Waves n'est pas le centre du monde Déjà je n'ai pas du tout un bon contact avec lui Honnêtement je l'aime pas du tout Voilà je vais vous le dire dans cette vidéo explicitement Et donc je ne vois pas pourquoi j'aurais plagié Waves Pour faire exactement la même vidéo Je sais très bien en plus que la communauté n'aime pas du tout ça Les plagieurs Et donc je n'étais même pas au courant Que Waves faisait ce genre de série Déjà je ne regarde pas ces vidéos Les seules vidéos que je regarde sont les miennes Et c'est de temps en temps d'Arsenic Et de temps en temps aussi je vais vérifier Si Soron n'aurait pas déjà fait ce genre d'idée Après non plus je ne peux pas regarder toutes les chaînes de Clash of Clans Pour voir si cette vidéo a déjà été faite ou pas Je suis sûr que quelque part dans le monde Cette vidéo avait déjà été faite Mais bon moi je ne peux pas être sûr à chaque fois De regarder toutes les personnes qui ont 5000 abonnés Pour voir si celui-ci n'a pas fait une vidéo Si l'autre n'a pas fait la même vidéo que moi etc Donc voilà je suis vraiment désolé de vous avoir proposé cette vidéo Mais donc voilà il ne faut pas non plus m'accuser de plagiat Donc maintenant c'est réglé cette histoire J'ai supprimé la mise en ligne Et donc on peut passer directement A la première idée de mise à jour Qui sera officielle Et qui je pense va vous plaire Même si personne ne l'a faite en France Donc déjà comme vous pouvez le voir sur l'image C'est le Daily Rewards Qui veut dire en français la récompense journalière Ou la récompense quotidienne comme vous voudrez Et donc vous pouvez voir sur l'image Que c'est marqué Comeback Everyday for Daily Rewards Donc ça veut dire revenez chaque jour Pour une récompense journalière Donc vous pouvez voir en fait Que le premier jour où vous êtes connecté sur Clash of Clans Vous recevez 10 000 ors gratuitement Le deuxième jour d'affilée Vous recevez 50 000 élixirs Le troisième jour d'affilée Vous recevez 800 élixirs noirs Et le quatrième jour d'affilée Où vous vous connectez 100 gemmes Et une fois que vous passez au cinquième jour Ça recommence Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc Et les récompenses en fait Pourront changer au niveau des jours Après bien sûr Si vous vous connectez par exemple le lundi Mais que vous ne vous connectez pas mardi Et que vous vous connectez le mercredi Forcément vous n'allez pas recevoir Votre récompense du jour numéro 2 Et à chaque fois vous retournerez Au jour numéro 1 Si vous avez sauté un jour Sans vous connecter à Clash of Clans Donc forcément après vous pourrez récolter vos ressources En bas à gauche vous pouvez voir Elixir 50 000 collecte Donc ça veut dire collecter en français Et après chaque jour vous pouvez récupérer votre récompense journalière Ce qui serait bien je pense C'est aussi d'adapter le tout de ressources que vous recevez Par exemple si vous jouez qu'une heure Clash of Clans Vous recevez 10 000 or le lendemain Si vous jouez 2 heures Forcément vous recevrez le double 20 000 Etc Donc ça serait vraiment pas mal aussi d'adapter La quantité de récompense En fonction d'heures que vous jouez au jeu En fonction de troubles que vous donnez En fonction des objectifs que vous avez remplis dans le jeu Etc Donc je pense que ça serait vraiment pas mal D'adapter comme ça Des espèces de petites récompenses journalières Ca existe déjà sur FIFA 15 IOS Donc par exemple sur FIFA 15 Vous pouvez recevoir des crédits Si vous vous connectez un ou deux jours d'affilée Etc et à chaque fois les récompenses diffèrent Et donc voilà Ce serait vraiment pas mal de faire ça Après peut-être que sans gemme Ce serait exagéré un petit peu Parce qu'il y a déjà aussi le coffret de gemme Il y a aussi les autres buissons Les obstacles etc Donc à ce moment là Ca serait peut-être trop facile D'obtenir toutes ces cabanes d'ouvriers Déjà en plus Pour obtenir des gemmes Il y a déjà pas mal de choses Même si il y en a certains qui disent Qu'il n'y a toujours pas assez de récompenses Pour obtenir des gemmes Mais rappelez-vous qu'il y a aussi Les arbres Enfin tous les obstacles Sur les côtés du village Donc si vous les détruisez Vous avez quand même une chance D'obtenir des gemmes Vous avez aussi les objectifs Vous avez aussi les coffrets de gemmes Et donc voilà Il y a vraiment pas mal de chemin Pour avoir donc des gemmes Après vous pouvez aussi en acheter Mais bon ça c'est vraiment La solution de recours Donc voilà Je ne sais pas si ça vous plairait ou pas Ce genre de mise à jour Dites-moi dans les commentaires Si ça vous plaît Et donc j'aimerais d'abord M'excuser par avance Si cette vidéo a déjà été faite Sur une chaîne en France De Clash of Clans Mais je ne peux pas regarder Toutes les chaînes Toutes les vidéos Qui ont été faites par tous les youtubeurs français De Clash of Clans En France bien sûr Donc voilà Vous pouvez bien comprendre cela Et donc avant de crier au plagiat Regardez bien les circonstances Etc Parce que c'est vraiment décevant En fait voilà D'avoir reçu des critiques comme ça J'aurais juste en fait aimé Qu'on me dise Voilà cette vidéo a déjà été faite Sans forcément m'accuser de plagiat Donc voilà Ce sera tout pour cette vidéo N'hésitez pas à la partager A la liker Et à laisser votre avis Dans les commentaires Et puis on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle série Je ne vous en dis pas plus N'hésitez pas à vous abonner A mon compte twitter Dans la description Pour avoir toutes les informations Sur les vidéos Aussi plusieurs questions Qui vous seront posées Sur ma page twitter Et donc On se retrouve très prochainement Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz